Cette loi de partage, qui est devenue une convention, elle dit quoi ? Je vais la changer, mais pour le moment, c'est sur elle que nous travaillons. Elle dit quoi ? Que comme les exploitants qui sont étrangers, comme ils dépensent beaucoup d'argent pour l'exploration, c'est-à-dire pour la recherche, et pour l'exploitation, c'est-à-dire pour l'extraction du pétrole, quand on a les pétroles, nous, on a 12%, et ils ont les registres. Mais c'est ça qui est la vérité. Alors quand des gens qui ont gouverné et qui ont écrit, et qui ont signé cette convention, viennent aujourd'hui et disent oui, on a les gens de pétrole, nous, on a quelqu'un de 1000 barils par jour. Si l'on a 1000 barils par jour, ça veut dire que nous, on a 6000 barils seulement, la Côte d'Ivoire a 6000 barils seulement par jour. Le reste, c'est le bâtuel aux exploitants. Donc il ne faut pas qu'ils couvrent les rues, et les maisons, et les cours communes. Vous voyez ça là, je l'ai dit aujourd'hui, mais quand le moment va venir, on va distribuer les lois, on va distribuer les signatures, on va avoir les signatures qui est en bas, et on va avoir la date de signature. J'écoute les gens, j'ai dit, mais comment on peut être de mauvaise foi quand on fait la politique ? Parce que de toute façon, celui dont vous parlez, lui ne dort pas. Donc si vous manquez, lui va sortir les documents. Et là, il va sortir les documents. Dans la loi de partaille, dans la convention de partaille, nous avons, nous, 6000 barils de béton par jour, nous la Côte d'Ivoire. Le reste, sur les 50 000 barils, le reste appartient à la société qui est là. C'est ça qui est la vérité, et qu'on ne veut pas voter. On sent comme si nous avons vraiment beaucoup de pétrole, et puis, bon, dans vos caches l'argent, tout ça, moi je vais cacher l'argent pour vous. Moi, je n'ai pas de compte en Suisse, comme c'était. Je n'ai pas de compte en France, comme c'était. Je n'ai pas de compte dans les paradis fiscaux, comme c'était. Il y a un seul compte, il en arrivera. Et j'ai déjà dit que n'importe quel Ivoirien a l'impression d'aller interroger les autres outils, la Société Générale, pour voir tous les... Je suis président, je suis le président. Ils ont le droit d'aller voir. Si je prends leur argent pour les mains sur mon compte, vous avez le droit d'aller voir. Moi, je n'ai pas de compte comme eux. Moi, je ne donne pas à mes enfants l'importation et l'exportation de certains produits. Vous comprenez ? Non, il faut qu'on dise la vérité aux gens. On dit les recours chers. Les recours chers. Oui, les recours chers. Les vies ont augmenté partout. Mais il y en a un parmi eux qui dit que les recours chers qui importent le riz. Quand la crème des préoccupations a été cassée par eux, à qui ils ont distribué l'autorisation d'importer les riz pour les vannes. Donc si les recours chers, c'est eux qui le veulent faire, ils savent de qui je parle. Ils savent. Moi, je ne veux pas le riz. Aucun de mes enfants n'a eu une licence d'importance de le riz. Aucun de mes enfants n'a eu une licence de bâle de riz. Donc si les recours chers, on va dire, comme vous aimez trop le peuple, faites un sacrifice sur votre marge bénéficiaire. Mais ils ne font pas ça. Ils vous crient partout. Les recours chers, les recours chers. Mais tant que chers, tant que chers. Tant que bien placé, vous savez, c'est ma chers. Alors, c'est vrai, c'est ça que je vais vous dire. Il y a trop de gens qui croient qu'ils sont neufs. Ils croient qu'ils sont neufs. Alors qu'ils n'ont pas neufs. des gens qui nous gouvernent depuis 1960, qui veulent aujourd'hui jouer au nouveau venu. Ah, mais on va trop parler. On va trop parler. Des gens qui veulent se faire passer aussi aujourd'hui pour des démocrates. Vous qui êtes en tant que parti unique, vous voulez aujourd'hui apparaître comme des démocrates. Ça, on peut parler un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada